Depuis le 1er octobre, quand je rentre par cette porte, je vois tout ce qui cloche. C'est terrible, mais je ne le voyais pas avant. Et maintenant, je me dis, tiens, ce plot, qu'est-ce qu'il fait là ? Tiens, mais sur cet endroit-là, on pose les brochures, il en manque trois. Donc, j'ai un peu un œil un peu partout. Et voilà, je me sens en vigilance par rapport à tout ce que le public peut ressentir. Par ailleurs, je fréquente les champs libres le week-end en tant que rennaise. Et c'est aussi très intéressant, parce que malgré tout, ça me fait bouger un tout petit peu de mon regard en semaine. Aujourd'hui, je vois la banque d'accueil. Je suis un peu obsédée par le sujet. Je vois aussi toute la signalétique. Vous voyez, ce n'est pas lisible. Ici, je fais enlever un plot. On ne voyait rien, tellement c'est écrit petit. Donc, jusqu'à il y a 15 jours, vous aviez là une tour. Et on a posé la question au personnel de la bibliothèque et aux usagers qui passaient par là. Est-ce que vous avez déjà lu ce qui était écrit ici ? Et même le personnel de la bibliothèque a dit, mais on n'avait jamais remarqué qu'il y avait des informations à cet endroit-là. Alors, je suis Corinne Poulin. Je suis née à Rennes au début des années 70. J'y suis revenue il y a 4 ans à la direction de la culture. Et puis, j'ai pris la tête de... je ne pense pas à ce vaisseau amiral, mais en tout cas à ce vaisseau que sont les champs libres il y a 9 ans. Alors, on est au quatrième étage des champs libres. On est au quatrième étage d'une des quatre boîtes qui constituent les champs libres. Il y a le grand plateau du musée de Bretagne. Il est deux ménires de l'espace des sciences et de la bibliothèque. Et là, on est dans l'étage réservé à l'administration, dans un quatrième étage non climatisé. Sous un toit en zinc, qui a l'immense avantage d'offrir une très belle vue sur la ville de Rennes. On voit aussi bien l'église Saint-Mélène qu'un bout de la cathédrale, une écorne de la cathédrale, le parlement, le clocher de l'hôtel de ville. Ça dit déjà une chose sur les champs libres. C'est que les champs libres sont tournés vers le nord. Ils ont été pensés pour, au départ, aménager la place, l'esplanade de Charles de Gaulle. Et ils disent aussi quelque chose de son dos tourné, qui se tourne contre le sud et qui tourne le dos à la gare. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tourner le dos à la gare, c'est aujourd'hui tourner le dos à un quartier en pleine transformation, à un flux de visiteurs, de personnes au quotidien très important, puis qui est amené à se développer. Donc c'est un des sujets qu'on a aux champs libres, c'est-à-dire dans ce centre-ville qui s'élargit. Quelle est la place des champs libres entre la gare, le Colombier, le centre-ville ? Est-ce qu'on est un lieu de passage ? Est-ce qu'on se tourne vers le sud ? On a, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 15 ans, quand les champs libres ont ouvert une esplanade côté sud, un joli carré plutôt triangle de verdure à deux pas de la gare. Ouvrir les champs libres côté sud, clairement c'est un rêve pour moi. Notamment parce que les champs libres se connectent à un très bel endroit qui est à la fois la terrasse du café, mais aussi le premier étage de l'espace vie du citoyen, qui est un des cœurs au quotidien de la vie des champs libres. Contrairement aux autres institutions, il n'y a pas la place pour un projet pensé in abstracto par une personne qui aurait une vision des enjeux soit artistiques ou de sociétés qui pourraient venir incarner. Les champs libres, ils ont ce qu'on peut considérer des inerties, mais qui sont d'abord et avant tout des richesses. Ils ont des ressources. Ce n'est pas un établissement de spectacle vivant. C'est un lieu avec des grands piliers avec lequel il faut faire. Et par ailleurs, avec l'appui de la collectivité, il y avait la volonté de pouvoir, 15 ans après l'ouverture, construire une vraie direction de l'établissement, une direction collégiale. Or, quand on arrive à construire une direction collégiale sans connaître ses collègues, avec des marges de manœuvre, à négocier, c'est délicat. On était arrivé un peu au bout du bout d'un modèle de colocation, au sens où, dans la mesure où les champs libres n'ont jamais été portés comme un seul et même établissement, il y a plein de questions très concrètes qui vont des tarifs aux conditions d'accueil, qui n'ont pas été réglés, traités. Ça ne veut pas dire que les champs libres n'ont pas fonctionné, mais vous l'avez peut-être constaté, il n'y a pas de brochure des champs libres. Il y avait un programme de saison, mais il n'y avait pas de brochure présentant les champs libres. C'est un signe. Donc, on aura une brochure champs libres désormais. On arrive à notre troisième. On est à l'histoire du silence. Et donc, il y a l'accès direct au plané, là. Regarde. Voilà. Bonjour. Le bureau de Bruno et Précilia, c'est un bureau au plafond duquel est suspendue toute une série de... Alors, on pourrait dire d'astres, mais qui ressemblent quand même à des ballons en plastique. On est sous bonne influence planétaire. Sous bonne influence planétaire, oui. Voilà. Oui, non, et Précilia, c'est finalement l'histoire du planétarium, telle qu'on la connaît à Rennes. Elle a commencé avant le planétarium de Rennes. Elle a commencé bien avant. Et ils travaillaient notamment à Plumeur-Baudou, dans la grande... À côté de la grande boule blanche. Et donc, ils étaient de cette grande histoire des télécoms en Bretagne. Ils en ont vécu tous les développements. Et vous êtes un peu presque à l'origine des planétariums version numérique. Ah bah oui. Les champs libres, c'est d'abord un lieu de tous les savoirs, construit sur une diversité d'usages. Ce n'est pas, en premier lieu, par exemple, un lieu de création artistique. Ça, c'est une option qu'ont pris les élus. Ils l'ont prise d'autant plus sereinement que le projet du TNB se renouvelait, celui de l'Opéra, et que l'enjeu est plutôt celui d'une complémentarité de nos institutions et pas de concurrence. Est-ce qu'il faut passer par là ? Non, on va le voir. Je voudrais rejoindre la bibliothèque. Je n'y rejoins pas par là, si je peux. Super, merci. Ce qui m'intéresse au champ libre, c'est le fait que puisse coexister, dans la même journée, la conférence d'un prix Nobel. Ce qu'on appelle nos rendez-vous 4C. On en a une trentaine par semaine, qui sont des rendez-vous portés par les gens eux-mêmes autour de sujets qui sont des sujets qui les intéressent et sur lesquels ils ont envie de partager. Un lycéen qui vient y travailler son bac au quotidien, parce que c'est aussi la réalité des champs libres, ce côté bibliothèque universitaire et bibliothèque des lycées, et je trouve ça génial. Ce n'est pas une façon de dire tout se vaut, ça veut dire que tout a sa place. Si on veut créer des liens, quand ils sont pertinents entre ces savoirs, il faut bien qu'il y ait des maisons communes pour le partager. Bonjour Christine ! Je veux rejoindre le cabinet de curiosité. Je veux repasser après dans les espaces... Je suis là, je suis là. C'est parti, clique à droite. Aujourd'hui, on doit restituer un poisson-ci à Rennes 1. Je trouve que parmi les multiples activités des champs libres, on n'anticipe pas celle-ci. Donc un poisson-ci que Rennes 1 nous avait laissé en dépôt. Alors tous les espaces ne communiquent pas entre eux, c'est pour ça que je vous ai fait passer par le troisième étage, qui est le seul étage qui permet de rejoindre la pyramide de la bibliothèque. C'est environ un million de personnes, un peu plus même, qui passent par an au champ libre. Parmi ce million et quelques de gens qui viennent au champ libre, il y a des gens qui ne font que passer, donc il faut aussi relativiser ce chiffre. Il y a tous les usagers de la bibliothèque, ils forment presque 600 000 visiteurs. Donc il faut voir qu'entre la bibliothèque, l'espace-vie du citoyen, on a là un des grands cœurs de réacteurs des champs libres, dont on ne parle pas forcément beaucoup. La bibliothèque, par ailleurs, c'est à peu près 500 000 documents. Donc il y a une grande machine au champ libre qui nous oblige à industrialiser les process. Il peut y avoir jusqu'à 12 groupes scolaires le matin au champ libre. Donc il y a une petite logistique. Ça donne un petit peu un côté ruche, usine. En plus, vous avez vu le hall, il est très sonore. Donc ça fait presque piscine, les champs libres, parfois le matin. Mais c'est aussi tout ça, les champs libres, aujourd'hui. Dans les chouettes souvenirs, c'est le moment où j'ai pu avoir mon passe pour pouvoir circuler dans les espaces, par les escaliers, et essayer de trouver les passages secrets pour passer entre ces quatre grands volumes qui constituent les champs libres. Et de me dire, je ne pensais pas atterrir ici, c'est bizarre. Donc là, on monte, et puis on va aller à l'étage patrimoine, qui est un espace de lecture où les gens viennent travailler. On a d'ailleurs regardé une très belle vue sur Rennes et la gare, aussi d'ici, du bâtiment de l'Arvor, en face. On voit vraiment un endroit privilégié pour regarder ce quartier. Je suis essoufflée. Et au sixième étage, on a à la fois ce petit ovni que constitue l'espace Paulès, le musée Paulès, dédié à cet écrivain qui a légué à la ville de Rennes ses milliers d'ouvrages et sa passion pour la bibliophilie. Ce qu'on voudrait éviter, et c'est ce qui avait aussi justifié l'arrêt des premiers dimanches, c'est la file d'attente devant les champs libres. Les champs libres saturés, avec plus de qualité de relation. C'était à la fois un grand succès, mais ce succès a généré aussi beaucoup de frustration, beaucoup de... on ne le voit pas forcément, parce qu'en plus, avec le recul, on en oublie les aspects parfois un peu désagréables, mais pour les agents au quotidien, c'était très difficile. Moi, j'ai donné aux équipes un mot d'ordre qui est pas de file d'attente, le moins de filtrage possible. Il faut qu'on arrive à pouvoir rendre les champs libres à la fois très accessibles, il faut qu'il y ait du monde, mais il faut que ce soit fluide. Même à la post-placenta, on ne fait plus la queue, donc il faut qu'au champ libre, ce soit possible. Aujourd'hui, au vu des chiffres de fréquentation des champs libres, on peut se permettre d'avoir une baisse de fréquentation. On peut se permettre de dire qu'il y a une exposition qui va moins marcher. On peut expérimenter. Un des sujets qui nous a animés avec les équipes de programmation cette année, c'est l'évolution des formats d'animation des conférences. Il y a aussi une diversité d'attentes. Il y a des gens que le format presque universitaire de la conférence, qui les apprécie, est-ce qu'il est exclusif ? Est-ce qu'on peut envisager d'autres formats ? Plus de débats ? En même temps, on aimerait bien se mettre à côté, de la polémique, en se disant qu'on préférerait pouvoir mettre en scène les grandes controverses de notre société plutôt que l'écume des jours. On pense qu'entre eux, je vais le caricaturer en ne critiquant personne, c'est pour plutôt donner la singularité des champs libres, mais qu'entre eux, TEDx et la conférence universitaire, il y a une place. Et il faut qu'on essaye, il faut qu'on expérimente. Le public va tout de suite réagir, parce que le public rennais, il est curieux, il est ultra réactif aussi, il n'hésite pas à exprimer son mécontentement, son intérêt aussi. Je pense que ça, c'est très précieux. Il ne faut pas en faire un passage obligé, il faut intégrer ses retours. Parmi les ouvrages de la bibliothèque, il y a des ouvrages très anciens, puisque la bibliothèque des champs libres, c'est l'ancienne bibliothèque de Rennes, et elle a été constituée à partir des confiscations révolutionnaires. Celui-ci, c'est vraiment le plus ancien. Puis le nom est magnifique, Bède le Vénérable, manuscrit du XIe siècle, même si le moine qu'il a écrit est plus ancien, c'est un moine qui vivait au VIIe siècle. En plus des documents physiques, on a commencé un grand programme de numérisation, et ça, c'est un des autres défis qu'on a aujourd'hui, et que je porte, je l'espère, on le porte collectivement, et j'espère aboutir le plus rapidement possible, même si c'est des très lourds chantiers, c'est les champs libres numériques. On est un lieu de ressources. Comment on crée l'accessibilité à ces ressources qui font à la fois notre patrimoine, mais aussi l'information sur notre société ? Aujourd'hui, nos conférences, c'est du one-shot. On reçoit Jean Jouzel, prix Nobel, on reçoit Piketty fin septembre. Ces conférences, on voudrait pouvoir les rendre accessibles au plus grand nombre, indépendamment du rendez-vous. Les gens sont à l'attente du à la carte, c'est-à-dire la capacité, notamment dans les horaires, à ce que ça puisse s'adapter à la diversité des horaires de travail, aux vies de famille, à la vie de la retraite, au fait d'être étudiant. Nous, ce public, notre public, il est aussi divers que ça. Donc comment on arrive à dématérialiser notre information, nos ressources, l'accès à ce qu'on produit ? Il y a à l'opposé un besoin de rencontre, de face à face, de rencontre très humaine, en proximité. Et ça, c'est aussi un axe majeur des champs libres qui passe aussi par une capacité à mieux accueillir. Je me souviens très bien, moi, la première fois que je suis venue au champ libre, il y a bien longtemps, je pense au moment de l'ouverture, j'ai été impressionnée, écrasée, en fait, par cette architecture qui est par ailleurs, une collègue qui est aveugle et qui travaille avec nous au champ libre, nous le disait, très sonore. Je pense que ces dimensions seraient moins écrasantes si on n'avait pas ce sentiment que notre parole nous échappe. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas faire de médiation facilement. Les champs libres, c'est une très grande coque, mais beaucoup d'espaces sont difficiles à utiliser. Il y a vraiment un petit côté rubis cube, puzzle, briques, à cheval entre les espaces, les missions. Il y a des choses qui ne sont pas bien positionnées au champ libre. Vous voyez là, à l'étage, la boutique du musée de Bretagne. Une boutique à l'étage, ça ne marche pas. Donc, il y a une intelligence dans la circulation qu'il faut qu'on retrouve. Mais ça met un peu de temps. Donc, en termes de méthode, on s'est dit qu'on allait expérimenter. Par exemple, on va faire un travail sur la banque d'accueil. Aujourd'hui, elle est démesurée par rapport à son usage en termes de surface. En même temps, on n'est plus à une période où on dit on détruit, on refait, etc. Donc, on s'est dit, tiens, bien, voyons si on peut l'améliorer, la diminuer, enlever son côté années 80, travailler plutôt les matériaux. En même temps, quand on est sur du contreplaqué blanc, on ne peut pas mettre un matériau plus noble sans jurer. Donc, ce n'est pas évident, mais on pense aussi que c'est notre responsabilité aujourd'hui de tester. On a un enjeu, nous, champs libres, institutions à deux pas de la gare, être un lieu aussi d'information sur la culture dans notre métropole, mais aussi en Bretagne. C'est une mission vraiment que j'ai à cœur. De port en part, quand il parlait des champs libres, il disait qu'il avait fait un bâtiment un peu rude, breton, c'est comme ça qu'il le dit. Nous, on l'habite au quotidien. Il faut qu'on en fasse encore plus notre maison. Ici Rennes, voir, comprendre, partager.